Bienvenue à notre quatorzième rendez-vous d'experts depuis un an, et oui, déjà un an. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Lenoble. Bruno, deux mots pour te présenter ? Je vais essayer en deux mots. Alors oui, je suis Bruno Lenoble, fondateur et dirigeant de Valtao. Je suis un pratiquant convaincu des dispositifs d'intelligence collective efficaces pour mener des transformations organisationnelles et digitales. Voilà, et moi-même, Jérôme Béthouse, fondateur et dirigeant de Coprim, très attaché aux outils informatiques, mais aussi à la qualité des relations humaines et à la qualité de la vie d'équipe. Bruno, je crois que c'est toi qui fais notre intro. Je vais faire l'intro, effectivement. Ce webinaire, on l'avait imaginé avec Jérôme, en constatant les effets de tension générés par la crise. Et l'image qui nous est venue, c'est à la fois d'être davantage aidé par, on va dire, tout ce qui est outillage et en même temps d'avoir une capacité de recul conservée, sinon amplifiée. Et l'image qui nous est venue, c'est celle du film Sully. Je vous invite à voir au moins les premières minutes du film. Tout est dit dans ce domaine. Ce que nous vivons aujourd'hui, depuis un an, c'est un brouillage, voire une perte de repères, de nos repères et un phénomène d'ascenseur émotionnel. Avant, ce n'était pas forcément mieux. Nous avions une connaissance à peu près claire du fonctionnement de la société, des organisations, des concurrents, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs. En gros, nous avions demain à peu près égal à aujourd'hui. Alors là, c'est peut-être le passage le plus important du webinaire. Depuis un an, non seulement demain est radicalement différent d'aujourd'hui, et encore plus avec l'aujourd'hui d'avant. Et nous avons beaucoup de mal à pouvoir ne serait-ce que cerner ce que pourra être demain, voire même aujourd'hui. Petite description qui s'expliquera après en mode un peu décalé, mais en termes de sensation, c'est pour moi ce qu'on vient d'avoir là, ce que porte l'acronyme VICA ou VUCA. On a un contexte volatile, incertain, complexe et ambigu. Rien que ça, en fait. Parmi toutes les conséquences, deux nous intéressent aujourd'hui pour le webinaire. La première, c'est qu'on a passé, on passera un temps considérable à vérifier l'avancement des opérations et des projets qui sont plutôt bousculés par le Covid-19, par la crise, avec une qualité d'info, une fiabilité qui sont là aussi bousculées, qu'on utilise sur un mode haute fréquence et avec une obsolescence de ces infos qui est encore plus rapide. Nous passons, deuxième conséquence, un temps beaucoup plus important à nous focaliser sur l'enchaînement des événements ou leur absence d'enchaînement, ce qui mobilise une attention, une concentration bien plus forte que d'habitude. À titre d'exemple, rappelons-nous les études récentes, notamment de Stanford, sur la fatigue produite par les visios, les risques accrus de burn-out engendrés par ce contexte, les dépressions, etc. Jérôme, je te repasse la parole. Merci Bruno. Bruno vient de nous parler de risque, effectivement. Je vais aussi vous présenter les constats, mais aussi quelques bénéfices de la digitalisation. En effet, depuis plusieurs années, nos entreprises se sont engagées dans la digitalisation d'un maximum de processus. Rares sont les entreprises qui n'ont pas un plan stratégique de digitalisation. Bien sûr, on prie en disant ceux qui avaient le plus de sens économique dans un premier temps. On pense au zéro papier, ça c'est, il y a 20 ans, on était déjà dessus, mais aussi tout ce qui est mobilité, RPA, IA, signature électronique, big data, blockchain, etc. On va t'arrêter là sur les gros mots, tant il y en a en ce moment et tant il y en a qui apparaissent tous les jours. Et puis, il survenait la crise sanitaire, ce qui nous semblait de l'ordre du gadget de modernisation poussé par le monde anglo-saxon et parfois aussi par les générations XYZ, est devenu l'outil de résilience des entreprises. Je parle bien évidemment du télétravail, ça c'est d'un point de vue organisation du travail humain, et des outils afférents informatiques, type visio, accès à distance et autres outils collaboratifs. En quelque sorte, nous sommes passés du digital stratégique, imaginé dans des comités de direction, au digital tactique. Avec deux conséquences tout d'abord, la digitalisation a rejoint les dirigeants dans leur quotidien, avec la difficulté de changer de pratique de pilotage des projets et des activités, c'est leur fonction quotidienne, sans préparation, sans parfois d'idée de comment même utiliser des outils informatiques avec intelligence et interactivité. Et avec de surcroît, une attention beaucoup plus importante à apporter à la communication orale et écrite, faute de se voir. Il faut se rappeler que plus de 80% de la communication est non-verbale, et parfois certains l'évaluent même jusqu'à 93%. Si vous vous référiez aux publications de 1967, ça ne date pas d'aujourd'hui du professeur Albert Maravion. Et donc aussi, une seconde conséquence. Et cette deuxième conséquence, c'est une nouvelle tension dans notre quotidien, une nouvelle aussi attention, celle de piloter ses équipes et le non-verbal à travers un écran, à travers un micro, à travers un haut-parleur. Et certes, on acquiert de nouvelles compétences, donc c'est sympa de développer ces compétences d'écoute, mais ça reste une tension, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément acquis pour tout le monde. Alors, comment s'assurer de prêter suffisamment attention à ces équipes ? Heureusement, on a des outils, des outils informatiques qui nous aident au moins à suivre l'activité de pilotage des projets, suivre l'activité de pilotage des activités, d'ailleurs pas que des projets, des activités aussi, tout ce qui est récurrent, tout notre quotidien, qui ont permis de continuer à suivre les activités comme avant, en renforçant le management visuel, digitalisé, avec des outils qui sont extrêmement collaboratifs aujourd'hui, souvent beaucoup plus factuels, pour nous aider aussi à prendre des décisions. En tant que décideur, reste ce sujet de la décision avec des éléments concrets. Bruno, tu as peut-être quelques mots d'ailleurs à nous ajouter sur ces décisions à prendre et sur la multiplicité de ces décisions. Quelques mots aussi, oui. Oui, déjà, quelques repères. Nous prenons jusqu'à plusieurs milliers de décisions par jour. La plupart sont inconscientes. Deuxième élément, les décisions sont basées sur une association émotion et raison. Le point, c'est que émotion et raison ne vont pas à la même vitesse pour les processus des décisions et d'engagement. Je prendrai simplement le modèle de Kahneman, prix Nobel dans le domaine du cognitif et de l'économie et des facteurs psychologiques, qui décrit deux modèles de décision, S1 et S2. Ces deux modèles, donc raison et émotion, ne vont pas à la même vitesse, et donc ça génère de fait des biais. Alors, selon les classifications, on a plusieurs dizaines de biais cognitifs. Siboni en donne un peu moins de 30. Buster Benson va jusqu'à quasiment 200. Le point clé, je pense aujourd'hui, c'est de se redonner la description, sinon une définition, en tout cas une description du biais, en prenant Wikipédia, je vous la lis, en tout cas un extrait, déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Et donc, cela, avec la crise sanitaire, est amplifié, ce phénomène est amplifié, et l'effet sur les décisions, évidemment, aussi. D'autant plus qu'on a, j'allais presque dire, l'obligation de faire face, en période de crise, à moins de temps d'attention, plus d'incertitude, et comme on l'a vu à l'instant, et comme nous l'a décrit Jérôme, davantage de distance et moins de présence. Cela a deux conséquences. La première, c'est que pour décider, on a donc moins de temps, moins de signaux, et souvent de moins bonne qualité, plus de distance, et donc, du coup, on a effectivement beaucoup plus de difficultés à lire, à comprendre, à interagir, du fait que le paraverbal et le non-verbal, dans un dialogue, dans un échange, une communication, est plus difficile à appréhender. Comme le disait Jérôme, plus de 80% à minima de la com' est non-verbal ou paraverbal, et donc, ça donne une idée de l'effort à proportion qui doit être fait à distance. Deuxième conséquence, avec davantage d'incertitude, on a aussi moins d'infos pour décider. Et donc, ça génère un paradoxe, c'est que sur des situations davantage méconnues, voire même totalement inattendues et inconnues, on devrait avoir besoin de plus d'informations, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on a en cascade une série de problèmes qui sont évidemment assez nouveaux pour nous. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a une montée, si on peut juste le slide l'enchaîner, on a une montée du stress de plusieurs crans en fonction des moments de la journée ou des projets, et les décisions sont encore plus biaisées qu'avant. Et donc, on a un phénomène où énergie est temps pour décider, effectivement, augmenter. Ces deux conséquences-là, on peut quand même les travailler avec deux éléments de réponse. Une première réponse sera donnée par Jérôme dans quelques minutes. L'idée, c'est de davantage et de mieux travailler avec les outils, notamment avec une garantie sur la qualité de traitement des infos. La deuxième réponse que je vais un petit peu détailler consiste à prendre du recul, trouver la bonne distance entre une attention de chaque instant, une veille minutieuse des opérations, comme on l'a vu précédemment, en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant qu'intervenant sur un projet, et le fameux lâcher prise. Donc, ça donne un éventail beaucoup plus grand que ce qu'on imagine lorsqu'on est en phase de stress. L'idée, c'est de garder le juste engagement entre ces deux extrêmes. Le lâcher prise, où on est tout à fait détendu, comme si on était au bord de la plage à regarder la mer, et le stress qu'on peut avoir dans certains moments et qui peut être intense. Comment ? Eh bien, en travaillant ces ressorts relationnels, ces postures de manager dans un environnement devenu incertain, de fait. Et je vais vous donner quelques détails là-dessus. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, rappelons-nous, les décisions sont une association d'éléments rationnels et émotionnels. Ces deux éléments ne vont pas à la même vitesse, et les cartes de vitesse s'accroît avec le stress et l'incertitude. Ce qui génère davantage de biais de décision, comme vous le disiez, à savoir que, du coup, l'émotionnel prend le pas sur le rationnel, soit par inhibition, on va geler la décision, on va dénier les constats, soit par surréaction. Du coup, la dépense d'énergie s'accroît. Alors ça, c'est établi, prouvé, confirmé par les neurosciences. L'émotionnel, qui est au corps et au présentit du cerveau, dite reptilienne et limbique, consomme beaucoup plus d'énergie. Et le rationnel, lui, de côté, il est porté par le cortex. Avant d'évoquer, donc, un peu plus précisément les solutions, mettons-nous dans une situation un petit peu de stress. Rappelez-vous, par exemple, les premiers moments où vous avez conduit une voiture après l'obtention du permis. Alors, si vous étiez seul au vol, en plus avec le copilote qui vous apprenait. Ou imaginez-vous, dans un cockpit d'avion, avec plein d'informations dans le cockpit et une manœuvre que vous ne savez pas faire, à faire. L'idée, là, c'est comment remettre en cohérence, comment réaligner la capacité émotionnelle et la capacité rationnelle de décision dans la situation. Alors, première solution, on l'a amorcée dans ce que je disais, comment la conduite d'une voiture, apprendre et accumuler de l'expérience. Le point, c'est que ça prend du temps, ça ne permet pas en direct d'interagir avec la situation, en tout cas pas immédiatement, et de faire face, du coup, à cette situation. Deuxième solution, disposer d'un terrain de jeu sécurisé pour regarder comment de nouvelles postures, comment de nouvelles façons d'interagir avec les autres, avec la situation, ou dans le cadre de la situation, peuvent vous aider à gagner en efficacité. Et donc, du coup, vous sortir de votre zone de confort. Pour ça, on procède en deux temps. Un, il s'agit d'explorer, y compris au plan émotionnel, de nouvelles postures de leader, de décideur, de manager, pour voir comment joue cette harmonie entre émotionnelle et rationnelle. Deuxième temps, ancrer ces nouvelles postures en situation. Alors ça, c'est un dispositif de développement personnel que je décris là très rapidement et qui permet au fil du temps, assez rapidement, d'aligner et de conserver cet alignement entre émotionnel et rationnel. Dit autrement, je vais l'appeler comme ça, d'avoir une performance zen. Ça, je le travaille, en ce qui me concerne, avec mes clients, par le coaching, par le karaté. Alors là, on a peu de temps aujourd'hui pour vous décrire, pour que je puisse vous décrire ce que c'est. ce que je peux vous dire, c'est que c'est un cadre sécurisé qui fait émerger, conscientiser tout le spectre émotionnel qui se trouve en général, en partie, en fouille dans des périodes de stress. Et à partir de cette émergence, on peut construire, je vous disais, tester, ajuster, des postures de décideurs, de managers, qui font sens avec les situations inédites que nous vivons aujourd'hui. Ce travail va faire que, au fil de l'eau, très rapidement, on va être plus à même d'être en ligne, en cohérence, en harmonie avec les situations et surtout, d'optimiser sa dépense d'énergie pour les gérer. Rappelez-vous, quand vous avez eu le permis, les débuts étaient un petit peu stressants et au fil de l'eau, vous avez acquis une grande expérience et une aisance pour courir. Je te repasse la parole, Géraud. Merci Bruno, merci pour toutes ces explications. Effectivement, Bruno parle des éléments rationnels et émotionnels liés aux décisions, aussi parce qu'il y a peu d'informel, finalement, aujourd'hui, dans le fait qu'on a perdu une partie du non-verbal au travers des écrans. Je vais pour ma part aborder le sujet plutôt du côté du rationnel à travers le prisme des outils. Effectivement, ceux-ci peuvent engendrer un stress car nous pourrions ne pas être habitués à ces outils du fait aussi du manque de non-verbal comme nous venons aussi de le partager un petit peu plus tôt. Mais ils sont aussi l'occasion de poser de manière objective les éléments d'aide à la décision. Alors, pourquoi ? Parce que les outils présentent une opportunité de pousser tous les contributeurs à améliorer leurs pratiques. Dans les pratiques qu'on peut citer, on pourrait citer, par exemple, que les réunions sont beaucoup plus à l'heure. Par exemple, si je vous citais un cas commun que tout le monde partage, alors quand je dis à l'heure, c'est aussi bien le début qu'à la fin. Pourquoi ? Parce que nos agendas s'enchaînent les uns après les autres et puis on n'a pas le choix. Donc, on se retrouve coincé et en obligation de le faire. Mais ça reste une bonne pratique. Ce qui est un peu moins une bonne pratique, c'est qu'on n'a pas cinq minutes de respiration entre deux réunions désormais. Il faut enchaîner, passer d'une vidéo à une autre. C'est parfois un petit peu complexe. Tout le monde le vit. C'est toujours un petit peu difficile. Voilà. Mais aussi, cela nécessite encore plus de formalisation et donc de préparation. Vous savez, les fameuses préparations de réunion qu'on a un peu oubliées pendant quelques années, c'est pas mal de revenir dessus parce que ça aide vraiment à structurer et puis ça déstresse l'animation de ces réunions. Et en plus, il faut quand même être conscient qu'au travers des outils informatiques, tout le monde n'est pas très à l'aise pour bâtir, par exemple, un crobar à la volée qui manquerait sur une présentation. Donc, il faut vraiment d'autant plus l'avoir préparé pour que ça soit clair, explicite et que tout le monde puisse comprendre de quoi on est en train de parler, quels sont les messages qu'on est en train de partager. Voilà. Une deuxième illustration derrière ça, c'est aussi la nécessité, peut-être que vous l'avez noté d'ailleurs, la nécessité de remettre en cohérence des objectifs qui ont été définis par les décideurs, des objectifs qui sont souvent stratégiques, avec la compréhension des opérationnels, c'est-à-dire vraiment les objectifs tactiques qu'on a. C'est le quotidien des personnes. Et si on ne remet pas en... Si on ne réaligne pas, si on ne remet pas en cohérence tous ces objectifs, on va dire stratégiques et tactiques, on se rend compte que les discussions peuvent vite devenir un peu stériles et le fruit d'incompréhensions multiples et variés et la distance ne fait que amplifier ces incompréhensions variées. Donc, c'est vraiment très important de pousser ces bonnes pratiques pour formaliser, préparer, organiser, revenir à des choses qui sont somme toute très intuitives, beaucoup de bon sens, mais les outils nous l'imposent désormais. Alors, une solution, j'ai envie de dire oui, il faut apprendre à utiliser ces outils ensemble. On n'a pas le temps pour se former pendant des semaines, des jours, des heures. Donc, il faut apprendre à utiliser ces outils ensemble, comme un jeu avec ses collaborateurs. Et oui, en tant que dirigeant, on peut avoir ses faiblesses, devoir apprendre quelque chose de la part de ses collaborateurs, un petit truc et astuce qui fait qu'on se simplifie la vie. Ça nécessite donc beaucoup d'écoute de la part de tous, beaucoup de compréhension aussi, beaucoup de sourire dans les échanges. Mais c'est aussi un temps partagé de co-construction qu'on va pouvoir vivre, un temps vraiment de co-construction d'un plan d'action. Et quelque part, on n'est plus en train d'imposer une décision, on va devoir la co-construire comme ça, la décision, on va faire une co-décision. Peut-être que c'est une occasion de monter un peu plus sur le côté collaboratif, participatif de certaines organisations. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, ça nous permet de passer du stratégique aux tactiques. Ça, ça reste un maître mot, je suis désolé, je me répète, mais je suis têtu. Voilà. Alors, il va être temps pour nous de conclure et pour nous, d'ailleurs, tu as peut-être quelques mots pour conclure. Je vais conclure en quelques mots en disant que en période normale, on a tous des sources de stress et les biais de décision ne manquaient pas. avec la crise sanitaire, on a une augmentation prolongée en plus de l'incertitude et donc le stress et les décisions biaisées sont encore plus fréquents. Et donc, aujourd'hui, mon message, c'est, je vais reprendre cette expression, je pense, ce sera le plus simple, on a la possibilité de maîtriser le stress, de limiter les effets des biais cognitifs sur vos décisions en travaillant une performance zen et en la maintenant pour encore au moins quelques mois. Merci Bruno pour cette belle conclusion. Effectivement, on se tous de vivre zen lesquels nous restent. In fine, j'ai envie de dire, la transformation digitale s'est accélérée en rentrant vraiment dans nos usages quotidiens pour beaucoup. Elle est passée du stratégique au tactique. Encore une fois, je me répète, je suis tétu. Elle va de pair avec, d'une part, l'apprentissage d'une relation humaine à garder malgré tous ces outils digitaux. C'est la force, c'est ce qu'on veut vous montrer Bruno et moi aujourd'hui. À garder au centre du bon fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise est quand même une communauté d'hommes, donc il ne faut pas l'oublier d'hommes et de femmes, bien évidemment. Hommes, c'est avec un grand H. d'autre part, c'est aussi la mise en place d'outils de suivi. Nous, on est spécialisés dans les outils de suivi de projets, d'activités, des produits agiles, collaboratifs, de management visuel dans notre quotidien. Tout ça pour nous aider toujours un peu plus, pour vous aider un peu plus et pour être, c'est moi l'expression, un peu plus performant, oui, mais aussi rester zen dans notre quotidien. Ça, c'est très important. Vous l'aurez compris, Bruno et moi, Jérôme, on recommande la paire pour vous accompagner dans cette transformation très claire. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps, votre participation à tous. Merci Bruno d'avoir accepté de témoigner pendant ce rendez-vous d'experts et je souhaite à tous une très bonne journée. Voilà. Merci. Au revoir. Merci à toi, Jérôme. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada